Et salut ! J'espère que vous allez bien, que les fêtes se passent bien, que vous soyez seul ou accompagné selon votre choix et que vous passez du bon temps tout simplement. Donc pour cette dernière vidéo de l'année 2021, parce que je n'en ferai pas la semaine prochaine, je vous laisse tranquille deux minutes, je voulais vous présenter une des seriades en adolescence puisque forcément quand on revient dans la famille on retombe sur les livres qu'on a pu lire quand on était plus jeune. Et là pour une fois je vais vous parler manga, ça change un petit peu de d'habitude quand même. Il s'agit de Press Basket de Natsuki Tagaya. Alors Natsuki Tagaya est une mangaka qui a commencé très tôt à dessiner à partir de l'école primaire apparemment. Et en 1998 elle a commencé à publier son oeuvre majeure donc Press Basket dans le journal japonais Anato Yume et ça a connu un succès immédiat et en fait elle a pu publier au départ dans le magazine puis ensuite en brume relier les 23 tomes qui composent donc l'histoire de Press Basket. Elle en a écrit d'autres, notamment ceux qui ont des ailes et mais Press Basket reste quand même pour l'instant son oeuvre majeure. Alors de quoi parle de Press Basket ? Eh bien il s'agit de l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Toru Onda qui vit au départ dans une tente dans la forêt. Elle est orpheline et en fait en se baladant un jour autour de chez elle, elle trouve une maison dans laquelle vit son camarade de classe Yuki Soma et elle sympathise avec le cousin de Yuki qui s'appelle Shikure et en fait il sympathise tout ça et des fil en aiguille elle va se retrouver à vivre chez eux après une catastrophe et elle découvre le secret de la famille Soma Dès qu'un membre du sexe opposé ou dès qu'ils sont malades ou affaiblis, ils se transforment en l'un des 13 animaux du Zodiac Asiatique. Et là vous me dites mais non normalement il y en a 12, là il y en aura 13. Donc il faudra lire le manga pour savoir pourquoi il y en a 13. Et en fait on suit la vie de Toru dans la famille Soma avec tout ce qui se passe autour de la malédiction, pourquoi il se transforme en animal et l'impact de ça sur sa propre vie à elle, sur ses propres désirs, sur ses propres rêves et tout ça et c'est vraiment vraiment intéressant. Elle m'a accompagnée de l'âge de mes 13 ans. Oui c'est ça mes 13 ans. En fait il y a une amie qui m'a dit qu'elle lisait un manga full basket et moi avec mon pauvre niveau d'anglais de l'époque j'ai dit tiens un manga sur le basket mais ça a l'air nu. Et en fait en allant dans un magasin j'ai trouvé ce tome là, le tome 3 parce que moi je suis débile, je commence une histoire par le tome 3 donc déjà je comprenais rien. Et surtout qu'ils sont publiés dans le sens original de lecture c'est à dire de droite à gauche au niveau de gauche à droite. Donc il a fallu que je comprenne l'histoire, que je comprenne comment lire le bouquin. Ça a mis vachement de temps et après une fois que j'étais lancée je les ai tous lus. Et c'est un des rares mangas que j'ai lu de bout en bout. En même temps sinon je lisais Naruto c'est pas fini et puis il y a juste pléthore. J'avais commencé One Piece mais bon ça on en est. Donc voilà Fruit Basket c'était vraiment chouette. C'est un manga qui est très intéressant parce qu'il aborde beaucoup beaucoup de sujets. Il y a le côté, ça aborde le sujet des filles mères aussi. Ça aborde les relations abusives mais ça aborde aussi l'amitié, l'amour tout ça forcément. Et la rédemption, vraiment beaucoup de choses. Et aussi on voit certaines traditions japonaises et c'est intéressant pour nous européens je trouve. Notamment comment ils fêtent le nouvel an, comment ils fêtent aussi... Ils ont la Golden Week, ils ont pas mal de choses comme ça. Et c'est chouette de voir comment ça se passe en fait dans d'autres pays. Mais je trouve que Fruit Basket ça marche vachement bien avec ça. C'est un manga assez doux quand même. C'est des passages relativement durs mais ça reste très doux, très mignon avec du bon sentiment. Des conseils aussi des fois, une certaine philosophie qu'on peut appliquer à notre vie de tous les jours. Donc franchement, Fruit Basket c'est super chouette. Moi j'ai adoré. Généralement quand je viens en vacances chez mes parents, je les relis avec plaisir parce que... Vous voyez le côté aussi Madeleine de Proust, c'était en adolescence, je découvrais ça et tout. Mais même en soi, c'est vraiment chouette. Donc Fruit Basket, si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Si vous avez envie de l'offrir, je ne sais pas, pour vos enfants, petits-enfants, ils peuvent commencer au moins à partir de 10 ans quoi. C'est vraiment, ça reste doux. Oui, il y a des petits passages de petites bagarres mais ça n'a rien à voir avec d'autres supports. Ça reste doux quand même donc allez-y. Voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes, j'espère que vous allez bien. Et puis je vous dis, je dirai bien la blague à l'année prochaine mais ça me gonfle de la faire. Je vais vous dire à bientôt. Salut !